La nation vieille et corrompue ne se gouverne long, pas comme le peuple antique et vertueux pour un aujourd'hui qui sacrifie tout au bien public. Il y a des milliers et des millions qui ne connaissent que leur intérêt, leur jouissance, leur vanité, ou un pétendre, régénérer un peuple en un instant est un poste. Ce serait un acte de démence. Le génie d'oublier doit être de savoir employer les matériaux qu'il a sous la main. Et voilà, mon cher, un des secrets de la reprise de toutes les formes monarchiques. D'oublier des titres, des croix, des cordons. Les secrets du législateur doivent être de savoir tirer par les membres et travers de ceux qui prétendent régir. Et d'après tout ici, tous ces colifichés présentant peu d'inconvénients et n'étant pas sans quelques avantages. Au point de la civilisation où nous démarrons aujourd'hui, ils sont propres à appeler le respect de la multitude, tout en commandant aussi le respect de soi-même. Ils pouvant satisfaire la vanité doufable sans effaroucher nullement les têtes de faute. Il était fort tard et l'empereur Olmé Prongédion a dit « Allons, mon cher, voilà encore une bonne soirée ». Vendredi 19, le feu a pris dans la nuit. À la cheminée du salon, il n'a éclaté qu'au jeu. Deux heures plus tôt, l'établissement était continué. L'empereur s'est promené. Il nous a dit en plaisir au tour de nuit, nous avons fait bien le tour du parc. Dans la route, la boucle de son soulier est venue à s'achever. Nous nous sommes récipités pour la remettre. Le plus prompt a été le plus heureux. L'empereur qu'il ne lui pas permis d'utiliser la truilerie. Si elle prêtait ici avec une espèce de satisfaction, il sait faire. Et nous, nous savions gré de ne pas nous priver d'un acte que nous honorerions à nos propres yeux. Ceci m'a conduit à observer que je ne vois encore parler de nos manières habituelles auprès de sa personne. Et je dois le faire. D'autant plus que plusieurs journaux de Londres nous sont réunis. Nous répondons à ce sujet et à mes comptables sur l'Europe. Et affirmons que l'étiquette impériale était aussi rigoureusement observée à l'angle qu'au Twiloy. L'empereur était pour nous le mieux et le plus partenalement familier des hommes. Nous nous étions vis-à-vis de lui les plus attentifs, les plus respectifs des cortisans. Nous cherchions tout le temps à dévider ses désirs. Nous appuyions tous ses besoins à peine avec 10 conseils ou gestes qui nous étions déjà en mouvement. Aucun de nous n'est arrivé dans sa chambre sans avoir été appelé. Et si l'on avait quelque chose d'important à lui communiquer, on demandait à être reçus. S'il provenait avec une de nos têtes à tête, nous ne venait les joindre sans être demandé. Dans le principe, nous devrions constamment chapeau bas auprès de sa personne. Ce qui semblait étrange aux Anglais qui avions l'ordre supérieur de se couvrir après l'avoir abordé. Cet contraste paru aussi ridicule à l'envreux qui nous commandait une fois pour toutes de ne pas faire autrement que nous. Excepté les deux dames ne s'assiedaient devant lui qu'il ne lui ordonnait. Jamais la parole ne lui était adressée sans son interpellation. À un moment que la discussion ne fut engagée, et tu jouais tant tous les cas, il gouvernait la conversation. Telle était l'étiquette de Longwood, purement comme on voit, celle de nos souvenirs et de nos sentiments. Au retour, l'empereur a reçu et questionné longtemps. Les masters, maîtres d'équipage de Newcastle, L'incendie du salon est un billet grand établi dans la salle à manger. Nous avons fait dîner dans le cabinet topographique. Le dîner fini, nous avons été obligés de demeurer longtemps à table. Faut d'autres pièces où nous puissions nous rendre. La conversation de reste a semblé à cahier. On s'est trouvés plus rapprochés, plus établis. On a causé davantage, plus facilement la soirée a passé plus vite. Samedi 20, l'empereur m'a fait appeler. Dans la matinée, je l'ai trouvé, disons, un ouvrage anglais qui traitait de la taxe des pauvres. Des cents aimants c'était de l'innombrable quantité d'individus à la charge de le parasitisme. On y compterait par millions d'hommes, centaines de millions d'argent. L'empereur craignait d'avoir mordu, d'avoir fait, ou contre-sens. Cela ne lui semblait pas possible, disait-il. Il ne comprenait pas par quelle place où pouvait se trouver. Autant des pauvres dans un pays aussi riche, aussi industrieux. Aussi plein de ressources pour le travail que l'Angleterre. Il comprenait encore moins par quelques merfaits les propriétaires surchargés de leur effroyable taxe ordinaire et extraordinaire. Pouvions soutenir l'autre aux besoins de cette multitude. Mais nous n'avions rien de comparable chez nous aux centaines, aux milliers. Observez-t-il, ne m'avez-vous pas dit que je vous avais envoyé une mission particulière dans le département au sujet de la mondicité. Voyons combien avions-nous de mondiales. Qu'écoutions-t-ils ? Combien avais-je créé des maisons de mondicité ? Que renfermions-t-elles des reclus ? Où en était l'exturpation ? ... ... ...